bonjour à vous tous et à vous toutes c'est madhi j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon noël voilà donc en famille ou bien bon en compagnie des personnes que vous aimez même pour ceux qui étaient seul bien j'espère que vous avez quand même trouvé dans votre solitude des gens qui ont pu vous accompagner ne serait ce que par internet parce que nina augure par exemple faisait un live le 24 décembre donc j'espère que encore une fois que vous avez passé à noël dans la douceur et dans l'harmonie bon malgré l'actualité qui même le lors du week end de noël a été quand même assez dur puisque j'ai entendu ce qui s'est passé à paris bon ça commence bien enfin bon on va regarder alors aujourd'hui et bien c'est pour vous parler du divin actu faut que je fais attention à la caméra oups ah vous avez vu en direct j'ai une carte qui est tombée vérité révélation bon le jeu est les plus rapide que moi bon ok oui donc je voulais vous présenter un peu le divin actu c'est un superbe oracle sur lequel j'ai flashé alors il ya 270 cartes alors je les ai pas toutes j'en ai enlevé certaines parce que j'ai pas envie de parler des pays ou des personnalités aujourd'hui je plutôt envie de regarder un peu ce qui sort on va dire au niveau des thèmes des choses qui sortent ou qui vont sortir pour 2023 des choses importantes voilà mais tout de suite voyez celle là elle a voulu tomber donc vérité révélation bon ben savoir continuer c'est aussi quelque chose que j'en astrologie oui ça va continuer donc on va apprendre de plus en plus de petites choses qui vont faire plaisir plaisir à certains et pas d'autres certainement bon voilà donc je vais en tirer quelques unes et puis on va voir sur sur 2023 à quoi s'attendre je peux me faire une coupe 1 donc sur 2023 sachant que 2022 a été vous éprouvante très très éprouvante vous souvenez comme moi qu'au début d'année on a commencé avec la guerre et puis il ya eu ensuite les histoires de passe par ci passe par là voilà il ya ton droit n'y a ton pas droit enfin moi je sais que j'ai beaucoup demandé là haut est ce qu'on n'y est pas droit et donc finalement on a eu de la chance ça s'est pas fait un le truc obligatoire on n'y a pas eu droit mais on a été sur la scellette quand même un certain temps alors et puis après il ya tout ce que vous savez l'inflation etc enfin bref et le manque de gaz et maintenant on en est au manque d'électricité alors on va regarder sur 2023 alors ça ça va être encore un thème de l'année où ça n'est pas bon la censure bon ouais on est forte cette carte là elle est horrible elle est horrible ok donc on a déjà deux thèmes importants c'est à dire que ça va être très contradictoire d'une part on va avoir comme la vérité qui va remonter à la surface et ça je vous avais dit que les petits poissons les remontés mais d'autre part bien nous sur les on va dire les réseaux on va être de plus en plus regarder à la loupe ça c'est ce que je pense bon alors l'année 2023 attendez je vais les mettre plutôt comme ça elles tiennent très bien en main je les aime beaucoup mais je crois que c'est quand même plus facile de les étaler prendre des cartes plus moi j'étais grande main donc c'est vrai que ça me va mais enfin bon c'est facile de les prendre comme ça alors l'année 2023 quels sont les thèmes importants sachant que évidemment je ferai plein de petits tirages au cours de l'année en utilisant tous mes oracles alors qu'est ce qu'on a la grande ville ou la capitale ok alors je sais pas laquelle en tout ok bon un couple maudit on va dire il y en a un auquel je pense peut-être que vous aussi un brun ok un homme brun qui va intervenir et là qu'est ce qu'on a coupé ou tranché ah ok alors là il faut vraiment les recouvrir donc on va recouvrir avec d'autres cartes par contre on va regarder alors capitale union maléfique tranché et un homme brun d'accord alors qu'est ce qui va se passer dans les grandes villes ou une grande ville qu'est ce que c'est que cette union maléfique cet homme brun pourquoi est ce qu'il est important qu'est ce qui va être tranché et la vérité ça va être à quel sujet voilà alors dans les grandes villes négatives bon il va y avoir des problèmes dans les grandes villes on va regarder ce qui sort après alors moi j'ai toujours dit aux personnes qui venaient me consulter d'aller plutôt vers la nature mais on va voir si chemin de vie et donc il ya vraiment des choses importantes au niveau des grandes villes bon là il me dit que simplement il ya il ya des choses qu'on pourra pas éviter mais je sais pas exactement quoi alors ça peut être plein de choses ça peut être la nourriture mais ça peut être aussi la saleté ou ça peut être le côté économique voire la malhonnêteté un la sécurité le temps pour l'instant j'en sais pas plus je sais juste qu'au niveau des grandes villes il ya un problème qui va s'installer dans le temps que ça va être négatif on verra que le dixi de sa part d'autres informations union maléfique qu'est ce que j'ai isolement à il ya un couple maléfique qui va être mis à l'isolement ok peut-être en prison donc on va regarder qui c'est ainsi seulement c'était le couple auquel je pense alors animal alors ça c'est la vérité normalement ok il voit l'agression ah ouais alors qu'est ce que on va apprendre ici un couple maléfique qui est mis en isolement alors voir en prison par rapport à une vérité ou des vérités toujours difficile à comprendre cette carte là amandine je suis désolé je je bloque un peu sur celle ci et en relation des vols ou des agressions j'ai tout ce que j'ai en tête moi c'est qu'il ya un couple qui va passer un mauvais quart d'heure éventuellement alors j'ai quand même couvrir la carte animale ce que bon ah ouais par rapport à des enfants ah oui tiens il ya un problème alors agression par rapport à des enfants et du coup il ya un couple maléfique qui va être mis à l'isolement voilà tout ce que je peux vous dire mais je sais pas qui c'est je vous dis j'avais vu que ce soit un certain couple mais ça se trouve je me plante complètement et ça va être un autre couple en tout cas deux personnes très mauvaise vraiment c'est une femme et un homme et peut-être que c'est deux hommes peut-être que c'est deux femmes allez savoir qui vont être je pense avec la prison du fait des agressions sur les enfants alors animal c'est normalement c'est des questions de vérité donc des vérités éventuellement qui ressortent de façon on est dans les révélations regardera après qui est cet homme brun alors esprit donc beaucoup de gens vont en parler de lui ok les gens vont s'intéresser à ce brun on va regarder qui c'est pour une raison pour une autre un homme brun à faire parler de lui ah plutôt positif il serait temps 1 ok donc un homme qui est plutôt un d'accord alors un homme qui est plutôt dans l'entraide et la générosité et c'est par rapport à des questions médicales bon d'accord donc il y en a à mon avis qui va avoir un rôle important ok ici qu'est ce qu'on coupe le karma bon ok bon ça ça m'aide pas davantage on va aller regarder ce que c'est le karma la roue du destin ok qu'est ce qui coupe ici qu'est ce qu'il faut trancher alors le karma pour moi c'est aussi des choses qui qu'on peut pas trop éviter mais ça peut être aussi des choses qui qui sont en relation avec des actions passées ah ok question de sexualité ici et de commerce où où il va y avoir des gens qui vont passer en jugement pour les exactement pour ce que je viens de dire voilà il va y avoir des histoires de commerce voilà à ce niveau là les compris un c'est karmique et là et bien il va y avoir un arrêt ou en tout cas la justice va trancher tribunal donc il ya des trafics ou des compris un à ce niveau là alors d'humain ou d'enfants qu'est ce que c'est je ne sais pas en tout cas il ya un couple ici qui ressort dans le un peu c'est en relation donc il ya beaucoup de choses qui vont se remonter au niveau des enfants il ya des gens qui vont passer en jugement à ce sujet alors révélation corps physique ouais donc des révélations qui sont en relation aussi avec des choses faites sur le physique ou l'adn ça c'est la carte de l'adn très très intéressant là tout ça en relation avec l'argent et c'est une bonne chose bon ça va apaiser certainement les esprits bon ok ben ça c'est quoi ben vous savez bien ce que c'est c'est le tout qui fait mal c'est le tout qui pique qui a changé ceci j'ai dit le mot juste avant pourquoi ben pour des raisons d'argent et là ça va apporter une certaine sérénité ou en tout cas un certain apaisement un peu curieux parce que je pensais que ça les déchener les passions moi pourtant il ya sérénité donc le calme ouais non mais il va y avoir des communications qui vont être faites donc il va falloir s'attendre à vraiment beaucoup beaucoup de révélations encore une fois par rapport à ceci et par rapport à cela vous avez compris c'est les ballots qui sont dans le collimateur et donc ça va être communiqué communiqué pardon on va reprendre mon petit dixit on va voir s'il veut nous rapporter encore des informations enfin bon c'est pas mal quand même il ya des choses c'est beaucoup les enfants qui vont être au coeur de 2023 moi j'ai l'impression avec vraiment des gens qui vont être comment dire âge qui va être arrêté voilà qui vont être arrêtés à ce sujet ouais il ya des scandales en préparation alors on va regarder ce qui est négatif dans les grandes villes parce que là le bon je sais pas trop encore ce que c'est mais c'est un problème qui s'inscrit dans le temps donc les grandes villes vont avoir des problèmes point lesquels je ne sais pas on va regarder encore ici là haut éventuellement bon en bas je je remets pas c'est pas la peine alors ouais mais c'est les malhonnêteté c'est les questions de malhonnêteté dans les grandes villes donc c'est la délinquance par exemple et les gens vont devoir se défendre eux mêmes c'est ça qui va s'installer dans les grandes villes voilà donc j'ai l'information c'est pas très cool alors est ce que c'est en relation avec une certaine population qui va arriver on en avait déjà discuté vous souvenez c'était dans le tirage que j'avais fait ramener vos pétoires il me semble j'en avais parlé j'avais cette carte là aussi donc beaucoup de délinquance c'est quand même quelqu'un d'assez jeune beaucoup de voleurs et beaucoup de personnes éventuellement venant d'ailleurs et encore une fois ce problème dans les villes il va s'installer pour longtemps bon alors ici ah ben voilà regardez les enfants les enfants qui sont dans une ville avec des sucreries voyez ça rappelle on disait les gretels les enfants que l'on a pâte avec ben avec voilà des sucreries et en fait qu'ils se retrouvent piégés ben écoutez là on peut pas on ne peut pas plus clair on ne peut pas plus clair vous avez vol agression enfants ici et là animal c'est aussi la vérité c'est pas je vois toujours une coccinelle moi donc on peut y voir c'est une carte de chance excuse moi amandine je déforme un peu ta carte des gens couple maléfique union maléfique qui vont être mis donc en prison à l'isolement du fait encore une fois de ceux ci je viens de vous expliquer agression sur les enfants du coup j'ai pas recouvert ici je vous ai dit que ça suffisait mais on va regarder là haut alors là va t'en comprendre cette carte là ouais je sais pas si vous avez des idées allez-y alors j'ai une tasse alors c'est pas du café non 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 c'est du chocolat 1 éventuellement à ce que bon je sais bien qu'on a parlé de soupe mais c'est un truc c'est un truc que l'on boit ou pardon que l'on prend et il ya une paille et ça déborde qu'est ce que c'est que voilà j'ai besoin d'une autre carte vous m'excuserez mais là bon c'est un peu bizarre cette histoire en plus je sais pas pourquoi ça fait penser au truc qu'on met dans le nez moi d'ailleurs c'est à l'endroit du nez voyez un le fameux test là je crois qu'il y a encore autre chose attendez regardez ce que c'est ça c'est les méchants qui sont honorés en plus c'est un crapaud ouais donc un truc vraiment vraiment mauvais 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 ouais alors qu'est ce qu'il veut me dire par là lui alors réfléchissons un homme important un homme brun ça peut être elon ah c'est ce que ça pourrait pas être lui il ressemble un peu d'ailleurs le côté donc on va parler beaucoup beaucoup d'un homme alors entrée des générosités ouais par rapport à des questions médicaux médicales pardon par rapport à des questions médicales bon bah il ya l'oiseau bleu quand même un brou j'aime pas j'aime pas spécialement monsieur elon vous savez pourquoi d'ailleurs j'en avais déjà parlé j'aime plein de choses que j'aime pas en ce qui le concerne par contre s'il ya des choses qui remontent parce que l'oiseau bleu peut parler plus tweet peut tweeter par exemple ça c'est une bonne chose mais il ya autre chose là j'ai du mal à voir attendez je vais reprendre mon jeu ouais non mais il ya des choses qui sont bien là il ya des choses qui sont bien bon j'ai du mal à savoir de quoi il s'agit avec cette carte là faut que je me concentre deux secondes attendez ouais j'ai dû faire une petite pause pour réfléchir je crois qu'on en fait on a deux choses on a deux choses on a cet homme là qui va dont on va beaucoup parler et qui va intervenir pour des questions d'entrée d'être générosité et ça on a autre chose on a quelque chose par rapport au médical je pensais que cet homme là allait aider éventuellement au niveau médical je crois qu'il ya autre chose c'est c'est autre chose qui va remonter au niveau médical des choses que l'on avait adulé jusque là qui étaient mauvaises et finalement eh bien il va y avoir une espèce de ça c'est la vérité pour moi le lotus la vérité qui va remonter à la surface ouais c'est plutôt ça et c'est bien par rapport à quelque chose que l'on prend au niveau du corps c'est aussi le test qu'on met dans le nez il y a de ça il y a encore autre chose j'ai encore besoin d'avoir un truc pour moi ça c'est encore la révélation par rapport à ça dna dans l'autre sens je crois que c'est ça en fait qui va remonter je sais pas si je prends donc on le dit que c'est qui on va prendre on va prendre une carte comme ça c'est encore un nouvel oracle ah ouais j'ai bon voilà j'aurais envie de me faire plaisir ça s'appelle l'oracle lifestyle qui en a qui s'est retourné fête il y a une carte de fête qui s'est retourné d'accord c'est plutôt positif je sais pas ce que c'est que ça médicale avec une tasse de chocolat qui donc des choses que l'on ouais ça fait penser à la soupe quand même c'est vrai que c'est une tasse mais enfin bon ça fait penser à la soupe mais c'est bien médicale oui donc c'est ça c'est bon c'est quelque chose qu'on a du lait avant qui était mauvais Qu'est-ce qu'ils nommaient ? argent finance ouais on tire bien du tout comme ça il y a encore des questions d'argent qui vont être révélées ici des questions d'argent qui vont être révélées et c'est bien médicale et c'est bien en relation avec des trucs qu'on nous fait prendre qu'on nous fait mettre dans le nez par exemple aussi mais aussi des choses qu'on nous fait ingurgiter j'ai envie de dire d'une façon ou d'une autre je crois que c'est mais c'est toujours pareil en fait on en revient toujours à la même chose les révélations sur le truc qui fait mal là pic pic voilà donc il ya il ya trois choses en plus de quatre choses il ya un homme qui va intervenir mais j'ai pas de pardon j'ai pas d'autres informations sur cet homme là je sais pas ce qu'il va faire mais il va jouer un rôle positif dans les questions d'entraide et de générosité et beaucoup de personnes vont parler donc des questions ici d'argent qui vont être qui vont remonter à la surface il va y avoir des vérités par rapport à l'argent touché par des gens que l'on a adulé jusque là mais qui sont pourtant extrêmement négatifs et qui ont à voir avec des choses médicales et des trucs qu'on met dans le nez je vois pas d'autres d'autres explications à ça si vous avez d'autres explications allez-y mais enfin moi je vois pas bon on va avoir aussi des révélations pareil en c'est la même chose concernant le dna dans l'autre sens s'il vous plaît concernant l'argent et concernant bah voilà des vérités qui vont remonter donc ça c'est une bonne chose donc ça c'est bon sérénité donc on sera plutôt content et ben encore une fois révélation et communication bon et ah oui alors négociation ah il peut y aurait il se pourrait que finalement on en sache un peu plus aussi sur les fameuses négociations les fameuses sms d'ursula pourquoi pas pourquoi pas ça pourrait être intéressant faudra regarder ici vous avez compris il ya des gens qui vont aller en prison très certainement pour des questions de commerce d'enfants voilà et oui dans les îles et ben la situation va se dégrader alors alors pour finir on va demander si 2023 va faire avancer la cause des peuples 1 ce qu'on a vu qu'avec quand même pas mal de révélations alors est ce que des mille 23 va être une bonne année pour faire avancer la cause des peuples alors on va on va rester quand même sur l'europe alors il ya un idéal mais il ya un voleur bon ouais donc c'est un idéal qui va être qui va avoir du mal à être atteint parce qu'il ya toujours des gens malhonnêtes alors est ce que de 23 va être une bonne année pour faire avancer la cause des peuples il ya l'impératrice quand même ça c'est bien c'est justement c'est les la prospérité donc c'est aussi le peuple il ya les institutions il ya un truc qui se casse la figure je rigole parce que franchement celle-là si je la sors pas tout le dix mille fois je n'ai pas sorti dix mille fois il ya tout qui va se casser la figure c'est une destruction totale là et du coup bah voilà études formation apprentissage donc c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui s'éclaire à la bougie quand même bof donc est ce que ça va faire avancer la cause des peuples bah moi les deux les cartes deux à deux comme ça il ya un truc qui s'écroule alors on va regarder quand même ce que c'est et du coup bah va falloir que que par qu'on replanche sur le sujet pour se sortir de tout ça ça c'est intéressant ce qui sorti quand même qu'est ce qui s'écroule là apparemment c'est une bonne chose que ça s'écroule bon ok on quitte tout nouveau départ et là il ya quelqu'un qui va intervenir au niveau des finances ou de la prospérité ce marrant c'est une femme ou en tout cas c'est quelqu'un d'important ou le peuple éventuellement pourquoi pas mais là c'est vraiment une femme il ya quelqu'un qui va intervenir une femme qui va intervenir donc là ça se casse la figure mais c'est une bonne chose et la nouveau départ qu'est ce qui se casse la figure bah on va quand même en bavé moi j'ai envie de dire ça va se casser la figure je pense que c'est le système en général qui va se casser la figure que ce soit financier ou économique ou européen c'est tout ça à la fois tout se casse la figure et on prend un nouveau départ et il va falloir vraiment qu'on réfléchisse comment faire comment remettre les choses à plat pour repartir mais ça va être dur il ya une personne qui intervient ici alors ça ça peut être la déception il ya un homme ici attendez voyez un homme qui va être mis hors de combat là par contre je pense que c'est du zélie le zélie qui va être mis au repos ou mais de côté c'est il va bien ensemble parce que je sais pas pourquoi je le pense à lui mais je pense à lui voilà c'est pas l'autre c'est pas caligula il sortirait pas en roi de coupe parce que si vous voulez c'est aussi la carte de l'artiste parce que j'ai pensé à zélie mais lui situation très changeant très instable et pour moi il va dégager il va dégager ouais il va être mis de côté c'est marrant que ça sorte et c'est qui cette femme là ah il ya quelqu'un qui va intervenir dans une situation d'impasse ouais ouais il va falloir vraiment rééquilibrer les finances bon il ya une femme qui intervient au niveau des finances pour vous dire qui et qui va solutionner certainement une impasse voilà dans lesquels il faudra vraiment trouver des questions de gestion de finances enfin bon verra bien donc en tout cas garde en tête que tout s'écroule à tout niveau et qu'on va être obligé de bas de remettre les choses faire repartir les choses quoi et que ça va pas être facile bon en gros c'est ça voilà j'ai beaucoup blablater comme d'habitude mais il ya quand même des thèmes intéressants qui sont sortis sur 2023 on verra aussi refaire des petits des petits tirages en attendant et bien je vous souhaite encore bons réveillons et à bientôt au revoir et – Sous-titrage FR –